La 40 neuvième minute, toujours pas de but. Le marquage est bon côté FC Réussions du Congo, justement à l'entame de cette seconde moitié de la rencontre. Eh bien, on sent que Papi Kimoto veut aussi conserver le score. Un très bon geste et malheureusement une petite incompréhension entre Junior Kone et Ricky Tulengui. Les duos semblent ne pas marcher du tout. Attention à ce ballon excentré, il va tenter le centre. Le Koko Amale qui résiste quand même à ces petits mouvements de déséquilibre. Il est debout, il est revenu sur les ballons et il le récupère. Mais le deuxième assistant estime que le ballon avait déjà flanché la ligne de plus touchée. Toujours cette précipitation à la ligne de vérité pour le joueur de Danik Lamotem à Pembe. Il faudra une sérénité. En tout cas, c'est le travail de l'entraîneur Kigoma de pouvoir dire à ce joueur d'être calme et posé. Justement pour trouver valablement la faille. Et déjà, un premier changement côté Renaissance du Congo. C'est Kankou Kadiata qui doit prendre la place de Okoukou Kazadi. Okoukou Kadiata est l'ancien du football club Saint-Éloi Lupopo qui a donc décidé de rejoindre la formation du FC Renaissance du Congo. Il a fait aussi un tour côté Angola au sein de Kabushka. Aujourd'hui, il évolue au sein de cette formation. Eh bien, Kazadi Okito qui n'a pas bien joué aussi la partition cet après-midi. Il devait simplement laisser la place à un autre joueur. Et nous espérons que Kankou sera d'un apport important. On va apporter du toniche pour cette formation des Renaissance du Congo qui est menée dans cette double confrontation. Tu viendras que lors de la manche allée, c'est des rimes qui s'étaient imposées. Appetitement attention à ces ballons. La belle couverture. Et le portier, pareil, nous corrompés, s'emparer du ballon sans trembler. Menée à la manche allée, c'est déjà passé avec tout son corollaire. Il faudra rester concentré sur cet affrontement. Eh bien, ici, le leitmotiv, c'est la victoire pour conserver sa troisième position. Et pourquoi pas, une victoire pour le FC Renaissance du Congo pour aussi confirmer sa belle allure de la manche rétourne. Ballon au pied. Eh bien, la Fibon y apporte. L'arbitre revient. Alors, vous pouvez bien laisser l'avantage. Le public n'est pas du tout d'accord. Deuxième changement et ça va vite. Du côté de l'orange, c'est Kalonji, Mira, qui va prendre la place et qui on va le découvrir tout à l'heure. Du numéro 24, c'est Wata Boussounki. C'est pratiquement un coach. On verra le Fibacité tout à l'heure. Je veux les remplaçants. Alors que là, il y a déjà un joueur. Ici, il y a un joueur qui est à sa place. Je me rappelle encore le séminaire d'un manquement des lois du jeu. Donc voilà, il était sur les terrains. Il était joueur. Et maintenant, il est remplacé. Oui, il est remplacé. On parlait de Kalonji. Mira, l'ancien de l'Est, Dragon Bidima, qui a fait aussi une belle phase allée avec cette formation qui retrouve le pavé. Belle détente alors qu'il y avait une position litigieuse bien signalée par le premier assistant, Nabina, qui nous revient de la Ligue de football de l'Équateur. Le premier assistant, c'est un QE arbitral qui est revenu des différentes ligues du pays. L'arbitre, l'OPMB, lui, revient de la province orientale de Kisarani-Navida. Le premier assistant, nous revient de l'Équateur. Et le deuxième assistant, Mampassi, revient de la Ligue de football du Congo centrale. Le premier changement, du côté des Dariq Clamonté, ma bébé, je m'en suis tout rapidement papillé, c'est Ndungu, Justin. Puis il va monter à la place des qui, il reste du moins une cartouche du côté Renaissance. Renaissance du Congo. En tout cas, on sent les envies de deux entraîneurs épuiser leur jubécière. Et c'est Junior Mbele qui est remplacé. Junior Mbele qui est remplacé et qui n'a pas brillé de mille faits lors de sa prestation. Et il ne pouvait que laisser la place à un autre joueur. Récupération du coup de Paris qui est tout ligné, qui manque un peu de la vitesse. C'est un leader technique qui manque, malheureusement, cet après-midi, un peu de la vitesse dans l'animation offensive. C'est très important parce que chaque fois qu'il y a un changement de phase de jeu, on attend que ça se réalise sur la vitesse. C'est très important et c'est là qu'il crée le surnombre et la contre-attaque. Sinon, on se perd dans l'attaque placée et là, la défense est réplacée, c'est difficile de marquer le pied en ce moment. Il manque également de leaders. Il faudrait qu'il y ait de leaders dans presque tous les compartiments dans la défense. Il faut qu'il y ait un leader, comme par exemple au sein de la TV Club, on connaît un leader. Au milieu du terrain, il y a aussi un leader. Il a tiré sur le maillot, ça mérite bien un carton, mais l'arbitre préfère un avertissement verbal. J'ai joué derrière son coéquipier, les défenseurs axiaux. Trop long ballon dans le bras du portier. Jonathan qui dégage loin devant. Attention, il est hors-jeu. Il est hors-jeu et il n'est pas du tout d'accord alors qu'il est allé avant que le ballon ne soit libéré. Il y a quelques justifications qui ne servent à rien du tout. C'est une essence du Koumo qui n'a pas pour l'instant d'autre alternative que de sauter directement les lignes pour aller retrouver les attaquants. Mais là, quand on reste attentiste, on ne peut que subir des positions litigieuses. Difficile de procéder sur des côtés, d'autant plus que sur les couloirs, vous avez un certain Amal et Moukoko qui tournent à merveille en plein régime. Et de l'autre, c'est pareil. La naissance n'est pas obligée de sauter des lignes pour chercher à jouer les strengths. Et pour ça, il faut avoir des joueurs de grande vitesse qui savent gagner la course, les strengths, mais aussi qui sont à droit dans la fixation pour marquer le but. Ce n'est pas encore terminé pour Papi Kimoto qui garde encore dans sa JBS une cartouche pratiquement empoisonnée. On dira cette perle rare Rachidi Moussine à Kouamambo qui, à un certain moment aussi, avait donc pris le charge du FC Réussi de Koumo dans différentes rencontres. Eh bien, jusque-là, il reste encore réserviste. Peut-être au dernier instant, Papi Kimoto pourra peut-être l'illustrer. Le ballon dans le rang central, Moulinga, amorti poitrine, qui garde le ballon au pied. Il joue sans coéquipier, qui est obligé de jouer sur les côtés pour construire les jeux. Un peu de la pression sur Ikoyo, qui n'a pas d'autre alternative que de remettre le ballon derrière. Dans le rang central, contrôle manqué, il s'est bas comme est Lyon. C'est dommage, le ballon est sorti pour le Banafibo toujours. Dans le rang central, les duels, ils sont en train de construire les jeux. Et c'est Kankouké qui est venu donc instabiliser le style de jeu du FC Réussi de Koumo. Un style qui nous a régalé lors des dernières journées du championnat national. Kalundi Miral, le centre est rétré. Deuxième poteau dans le premier portier. Aroke Moulinga est arrivé en retard. Et c'est bien joué, c'est bien joué. On est parti au milieu du terrain, on l'a bien construit jusqu'à retrouver Baide Thiombe décalé sur... Mais ça c'est une bourde. Le gardien a déjà le ballon en main. Qu'est-ce que Moulinga a provoqué le gardien des vides ? Qu'est-ce que Moulinga a cherché le ballon dans la... Voilà, ça mérite un carton. Et ça c'est une bourde. Il le mérite. C'est une bourde. Le ballon était entre les mains du gardien. Et lui qui est venu derrière, n'avait pas à venir inquiéter, à troubler la quiétude du gardien. Le ballon en main. Et quand on veut retrouver justement une bonne posture de grand joueur, il faudra rester discipliné. Et pourquoi pas conjuguer à bon escient ces termes de fair-play. Et du coup, les supporters des Renaissance sortent à leur silence pour pousser à leur poussée. Leur joueur... Papi Kimoto dans tous ses états. Et il n'est pas d'accord du tout avec le premier assistant. Que d'explication. Ah, c'est ça les derby. Il n'y a pas d'un grand. Et l'arbitre calme les ardeurs, les esprits. Messieurs, vous n'avez qu'à vous calmer. Et pas besoin de pouvoir... Il s'énerve. Chauffer les esprits. Et Papi Kimoto qui a peut-être raison de réprimander l'arbitre. Il pense que cet arbitre va casser le réveil de son équipe. Parce que Renaissance dit comment on a senti pendant quelques minutes de se réveiller de son mythisme. Construisant et faisant également de belles actions. Et bien quand on casse comme ça, ça pousse l'entraîneur justement à s'énerver. Et l'arbitre dans tous ses états donne un dernier avertissement. Il vous souviendra tout à l'endamme là. Et Moto avait été averti. Attention à ces ballons. C'est du duel. Ricky Toulengue. Il n'y a pas de vote. C'est un duel. Il ne faut se battre comme un lion. Ballon dans le rang central. Récupéré par les Banafibos. Ils tentent de contrôler. Ce sont les immaculés. De nouveau dépossédés. La relance. La contre-attaque. Ça manque encore de la vitesse dans les yeux. Sur les côtés. Ils croisent. Deuxième retour pour personne. Alors que le premier assistant a déjà lévé son drap blé. Un centre mal ajusté. C'était une belle occasion de contre-attaque. Renaissance dit comment doit aussi capitaliser ses opportunités. C'est une deuxième période qui commence. Et un peu bien pour les Banafibos qui reviennent tout doucement dans le match. Alors que là c'est Baïdé Thombé qui va tenter. Il ne gagne pas les duels. Les bons retours. La défense. Le ballon s'en va corner. Pour les orange et la capitale. Et oui je l'ai dit. Le match s'est joué également par le temps. Le temps fort de l'FC Renaissance du Congo arrive. Mais il faudra aussi capitaliser ses temps forts. Deuxième retour pour l'injuste et pas. Il rate en même temps sa détente. Ah oui ça manque des renards, des surfaces. Dans ce match. Les attaquants n'hésitent pas à pas respirer. Alors que ça bouillonne, ça chauffe. Il y a de l'électricité dans le gradin de Renaissance du Congo. Poussé, poussé, poussé. Alors l'équipe a déchiré. Deux étincelles en l'air à côté à ce Renaissance du Congo. Poussé comme l'a dit. Les athlètes justement a marqué ses buts très très attendus par le feru du ballon rang. Et bien Darin Clamote-Mapembe qui commence à sommeuler. C'est ça. C'est ça qu'il y a de la râpe d'un angle. Le ballon coupe la trajectoire d'arrivée. Renaissance est sauvée de justesse. Et c'est bien Dirk Kabangou qui a surgi en véritable Rénard. Il n'était pas loin de faire trembler le filet. Et Oshunza qui s'utiliserait également en dernier rempart pour éviter que ce ballon puisse toucher le fond de filet. En tout cas, moi je voyais déjà le ballon au fond de filet. Et c'est Korner, deuxième poteau difficile dans ses centres jusqu'à la fin de traverser le ballon. Deuxième poteau sinon le mettre au point pénalty. C'est Banafibo qui a encore le contrôle et plus de qui semble marcher. Moliga qui est parti à l'abordage entre deux défenseurs. Le bon retour et les ballons. C'est amalé. C'est beau, un pétaké. Non, c'est plutôt un ancien Rénaissance. Inonga, un pétaké là. Et il fait un pétaké là au supporteur des Rénaissances. Et on dirait écoutez, je suis là. C'est hermétiquement fermé. Oui. Et c'est Korner. Deuxième poteau dans le bras du portier. Il ne lâche pas le ballon. Et il est bien présent. Parel Mouto. Ah oui, c'est emballé le match. On sent qu'on n'est pas loué à V8. On se sauveglasser, ça va venir desquels côtés ? Nous jouons là déjà la 62e minute ici au stade de Martins. Toujours 0,8 par 32. Et le supporteur du FC Rénaissance du Congo qui ne cesse de pousser leurs joueurs justement à la détermination et pourquoi pas à la réalisation très très attendue. Pour l'instant, Rénaissance du Congo reprend donc la poêle du bête. Ce sont assez décentes. Ce sont les bannes à fumer qui sont parties. Deuxième poteau. Les prises qui ne marchent pas malheureusement. Le bon retour y tente. Une frappe instantanée sans conviction qui n'est pas cadrée du tout. Il faut aller vraiment à côté du cadre. Alors que là, on joue déjà pour la 63e minute. Toujours pas de but. Les dégagements du portier Barrel Mouko de Brazzavillois à retomber. Ce sont les banafibos qui contrôlent le cuir par l'entremise des écoïos. Passement des joueurs. Le numéro 5 qui trouve son coéquipé sur le côté et en plein axe. Il n'est pas allé louer. En tout cas, c'est par là Mouloïda qui n'était pas loué de l'ouverture du score en cento le banafibo. On vient dans le match. Il était signalé hors-jeu. Mais aussi, c'est un poison. Un poison permanent pour la défense du Dariq Rammotema Pembe. Et en moins de manque de concentration, il peut justement faire faille et pourquoi pas faire mouche. Les naissances qui reviennent qui commencent à croire et des ajustements qui ont été effectués à la pause commencent à donner quand même du bon résultat. Les effets sont là et les naissances commencent à se faire un manque d'occasion à être présent dans la surface des réparations des derniers clubs qui ont augmenté de ma fumée. Dommage. Alors que là, on voit Amon Sembayo, ancien président du comité supporter. Lui, j'ai téléphoné et il n'y a pas beaucoup de liberté. C'est une belle occasion qui nous rend les ouvres à la part total. Je pourrais savoir qu'il y a un peu de l'été. Il n'y avait pas en jeu. Il n'y avait pas en jeu. Même comme l'arbitre c'est lui le maître. Il n'y avait pas en jeu. Il n'y avait ça brouillant du coup. Le suspense est un acte de guerre. Il arrive qui est pressé, pressé alors par les oranges de la capitale. Des citements, ils veulent prendre leur évidence. Après la défaite, concédé à la manchaler, ils s'est dit, ils écoutaient, il faut arrêter quand même cette série. moment de léthargie accrue, concédé, connu par cette équipe qui est à la science du Corou. Eh bien, on l'avait dit, prise à répétition, difficulté financière, le recrutement raté, problème avec leurs supporters, les deux formations ont presque tout connu. Mais conscient de cette confrontation, dans l'honneur et la réputation à rentrer en jeu, Amon Sumbayo, comme on l'avait perçu d'un moment à l'autre, malgré des missionnaires, a su galvaniser les mentales de joueurs qui avaient donc à un certain moment séché les entraînements avant justement cette rencontre avec des arguments solidaux. Castelan et Tienne, les Bonafume sont bien présents et ballons au pied, ils veulent le deuxième changement du côté des Dari Club Montevapembe, c'est Bossou Ndjali qui monte et il va prendre la place des juniors Kone et il va céder sa place à Bossou Ndjali. L'ancien buteur de l'Académie Club Rangers, ça fera au total trois... Attention à ces ballons, les dégagements de la défense. Ça fera au total trois anciens de l'Académie Club Rangers, côté Dari Club Montevapembe, autant dire Rangers, Sulus sera en véritable Académie de football pour pouvoir alimenter des grands clubs. Ballons sortis en touche par Baïdé Ntoumbe, à l'avantage donc avec Topham Aros et Kitu Légué en duel et à faute pour Rikido Légué donc siffler en sa faveur. Il est bien positionné dans le camp de prenaissance du Congo. Il va devoir placer ce ballon dans le paquet alors que nous jouons la soixante-sixième minute. Le score est toujours nul et vierge entre les deux équipes alors que le poté Jonathan Ofunja place les murs. Deuxième poteau pour personne. Attention, ce ballon qui est récupéré par le défenseur l'arrière latéral gauche des balles à Fugo qui lance loin devant le ballon en profondeur. Sorti en touche la belle couverture de Mouko et sur cette action Jonathan Ofunja qui s'est bien déployé pour écarter les dangers. Les immaculés ballons sortis signalent le deuxième assistant à Mampassi qui l'a eu de la Ligue de football du Congo-Saint-Denis. Oui, ils ont été poussés poussés par leurs supporters et Darin n'attend pas de cette oreille. Très bonne combinaison entre le deux contre le match ça manque de soutien il faut aller soutenir son coéquipier et ne pas se cacher derrière et le ballon est déjà sorti ça va être placé à 5m50 il était seul et c'est là que son coéquipier n'a pas joué les bons jeux. Et Bossou Nzali qui connaît très bien cette formation du FC Réducence du Congo et qui était d'ailleurs l'un des artisans qui ont fait tout mal à cette formation lors de l'entame du championnat et bien quand il évoluait encore au sein de l'Académie Club à Rangers alors que cet après-midi il nous réserve pourquoi pas une surprise dans son talent. Il faut dire que le résultat enregistré jusque là laisse entrevoir que les leaders ne sont pas prêts à lâcher si tôt. Mazenbé en déplacement a gagné une précieuse victoire Mané Maïdion à domicile ne s'est pas loupé et Veclod en déplacement s'est imposé devant le Viet donc ça n'a pas bougé du tout les lignes au classement. Et oui attention à ces ballons à profondeur pour Baïdé qu'est-ce qu'il va faire dans les duels la belle couverture et les bons retours et il s'est fait super le ballon dans le grand central heureusement derrière il y avait un joueur de Drake qui est venu sauver ce ballon dommage il y a eu 10 actionnements dans la construction des joueurs d'Alogic qui n'a pas du tout été respecté les Banafibo qui peuvent répondre il est lancé en profondeur Mollinga derrière allez Moukoko Mollinga un très bon mouvement des corps et il réussit qu'à ma première c'est un pot alors que le premier assistant a lévé déjà les drappelés pour signaler son litigeuse c'était les 8 limites il ne manquait que quelques millimètres justement pour enfoncer le ballon au fond de filet Renaissance maintenant que ce réveil de son sommeil et qui commence à titiller aussi le Dary Club Motema Pembe un très bon travail réalisé par Baïdé sur le couloir droit qui a aussi son centre à Radkazon dommage que ça manquait un peu quelqu'un pour couper la trajectoire de mettre dans le filet attention et on sent que les esprits s'échauffent on sent qu'on n'est pas loin d'un but si on aura en tout cas la volonté y est pour voir les défenseurs Rachidi Asoumani s'est retiré pour booster quelques signes de fatigue un peu déséquilibrés à Malem Koko on va vraiment on va vraiment regretter les opportunités de la première période côté d'Aric Lamotema on va le regretter les renaissances qui reviennent qui commencent à croire qui met un peu d'agression sur le Toupa Maros et s'est dit écoutez nous voulons goûter nous aussi au bonheur de gagner un derby et Baide Chombe qui fait un bon travail sur le couloir droit et ce joueur on le dira expérimenté pour avoir évolué avec d'autres cadors du championnat il a joué avec Padubo Punga il a joué avec Bangal Alitomo et pourquoi pas avec Kitu Lengue qui renverse ce ballon n'est pas sorti mauvaise réception manquée dommage oh là là il a simplement manqué de la dextérité de la décision à la réception et il a vendangé cette belle occasion heureusement au moins il obtient un corner et j'espère que cette fois-ci Riqui Toulengue va réussir à le mettre au deuxième poteau sinon au point pénalité pour permettre à ses avancions de pouvoir exploiter cette action deuxième poteau ça y est pour personne malheureusement que de corner et de corner corner à côté d'Ari Klamoté mais c'est de corner mais il faudra capitaliser ce sont des belles opportunités qu'il faudra capitaliser c'est des phases de jeu que les entraîneurs doivent aussi capitaliser en séance d'entraînement de pied gauche on l'a repoussé envoyé par la défense contre le cours du jeu il frappe il réussit personne ne peut récupérer il est hors jeu il est hors jeu et ça c'est indiscutable et c'est ce but qui arrive en position litigeuse bien joué par un indiscutable ballon repoussé par le portier il s'est retrouvé seul à profiter d'une position avantageuse et ça c'est indiscutable hors jeu une frappe surpuissante de Moukoko Amale il avait tenté également lors de la première période il a tenté également la seconde et bien c'est bien il faudra continuer toujours à tenter c'est hors jeu qui arrive à la soixante douzième minute Moukoko Amale qui a réussi à tirer dommage pour son point équipé il s'est présenté seul devant les gardiens des buts sur ses ballons renvoyés bien officiers en tout cas par le deuxième assistant c'est l'an passé qui nous revient la lutte de football le but de tonneur central tout le monde trépine d'impatience pour célébrer ses buts très attendus il nuit on ne sait pas d'où ça viendra il est tout seul il est tout seul dans ce indiscutable il profite d'une situation avantageuse devant le gardien de ses ballons repoussés en droit de la tête Moulinga c'est encore lui malheureusement derrière la défense est restée impériale bien en place contrôle la main instantanée c'est pas la main qui est à l'écart de paros c'est comme ça que l'arbitre laisse jouer les duels entre Dark Kabangu et Ikoyo Iebe du moins Dark gagne la touche alors qu'on s'agémine tout le soir vers la 75ème minute de la partie la dernière cartouche c'est fini Bongonga vous l'avez dit c'est peut-être lui qui va jouer les jokers gagnants pour l'entraîneur Kigoma il pourra servir de détonateur dans le système de jet de Kigoma puisque là Dark Kabangu était pratiquement bien joué dégagé par la défense récupéré de bien plus belle manière par Kanku Madiata il y a faute contre Molina dans les rangs centrales plutôt en sa faveur il a commis la faute sur lui la défense est en train de se déplacer du côté des immaculés des derniers clubs Montemapembe alors que nous jouons déjà la 75ème minute et on attend beaucoup de Vini Bongonga qui avait rayonné au championnat national l'année 2014 avec la formation de Arc on sait à l'avant d'aller passer justement le temps à vide du côté de Brazzaville et bien finalement il avait décidé de retrouver les derniers clubs Montemapembe pour de l'un de mes meilleurs le public de Dari Clermontemapembe s'impatiente attend le but qui n'arrive pas alors qu'on se réjouit du côté des rénaissances on a poussé un ouf de soulagement il était à la vigilance de l'arbitre le filet allait trembler c'est un ballon dans le paquet les oranges peuvent répartir la course du nouvel entrant ah non c'est ça il est là depuis longtemps les dégagements de la défense Ricky Tulengue qui n'aura pas ce ballon subtilisé derrière lui dans son attentisme et c'est bien le latéral droit c'est Moukoko Amalie qui fait une belle couverture de ce ballon il obtient en moins une touche envoyé de la tête l'arbitre estime l'arbitre estime qu'il faut lever le pied sur ses ballons qui pouvait être joué de la tête les duels dans le rang central et il est l'objet pour l'égard de ce ballon sans vouloir l'arbitre assistante à l'issue de l'avant il est trop sévère la belle couverture pour les gardiens Jonathan il peut dégager son temps il saute des lignes il n'a pas autre alternatif il n'a pas de solution sur les côtés dans le couloir hermétiquement fermé quand on a un certain Moukoko Amalie comme arrière latérale ils sont tout équipés c'est bien fermé il faut procéder dans l'axe sinon on cherchait des très bons animateurs de jeu des organisateurs de bons leaders techniques malheureusement cette qualité ferme mais des fois à Riqui Toulengue cet après-midi et c'est la course et l'anticipation est du portier quel bourde attention heureusement attention Achidi Asoumani il trouve Vinibonganga qui décale ce qu'il va faire Achidi Asoumani il sert son coéquipier il n'est pas hors jeu un dommage il est déposé d'art poteau il est signalé hors jeu il est signalé hors jeu par le deuxième assistante c'est bien vu en tout cas et surtout que l'arbitre était à quelques mètres et Rachidi Asoumani il était mieux placé par rapport au plan qu'il nous est proposé ici pour bien voir cela les mouvements de Bossunzali étaient bons mais il manquait un peu de l'intelligence côté Asoumani de pouvoir renverser la situation ne pas se focaliser sur Bossunzali et jouer dans l'axe central où il s'est trouvé Vinibonganga en une position idéale on joue la 82e minute pas de but toujours pas de but Gilit Passaki apparemment on s'achemine vers un nulle vierge à moins que les huit dernières minutes nous pouvons les contraires regarde on revoit là encore ses corners renvoyé de la tête et repris de manière instantanée contre le cours du jeu et voilà Darkabangu c'est Rachidi Asoumani qui en position lutigeuse l'a repris mais c'était à s'enquanté sous la vigilance deuxième assistant aussi cette action qui a failli faire du mal aux humaniens les ballons qui traversent la surface débutent il n'y a personne pour couper la trajectoire il manque un certain garçon comme Kazadikaseou qui était buteur côté FCR ils sont présents ils ne se lancent pas ces groupes d'animateurs toujours derrière leur équipe pour l'accompagner les groupes d'animateurs Evoloko et compagnie ah mais ça a pris trop de temps lui c'est pas le gardien de but pour se faire soigner sur le terrain voilà il faut qu'il soit évacué à l'aide d'une suivière heureusement c'est fait c'est des minutes à récupérer en tout cas pour cette deuxième période et oui le navire d'Aric Lamotemapembe Afser et l'essence du Congo accoste un PAP on ne charge seulement ou justement le bon port pour accoster ces navires mais si le score reste inchangé jusqu'au coup de sifflet final on dirait que Renaissance du Congo a bien joué les coups cet après-midi chaque équipe aura eu à faire sa partition la première période a été dominée par Dessempé une domination stérile la deuxième ça se passe sous la domination de Renaissance malheureusement encore une domination stérile à moins que le Banafibo dise le contraire Et d'Aric Lamotemapembe qui n'a pas encore dit son dernier mot et cette équipe qui a eu une nette domination sur les oranges en tout cas aux derniers instants je crois qu'il va puiser dans son énergie infinitésimale pour pouvoir pourquoi pas crier la sensation sans dégagement encore on saute des lignes pas de soucis pour construire les jeux la défense qui porte le ballon devant par l'Astraline médiane l'appel sur les côtés d'Amalé Bukoko qui croise le deuxième poteau et c'est Louis-Action du Sky je l'ai dit c'est bien roulé d'un assisté non c'est fini mon mandat fini Bokoba je l'ai dit je l'ai dit il s'avira de détourer les jokers gagnants et ce but arrive à la 80ème unité le Darig vient prendre le devant sur les oranges de la capitale centré millimétré la vitesse finalement d'Amalé Bukoko a été mise à profit et Vini Bokonga qui est entré à la deuxième période vient de donner la solution il ne manque qu'un biteur côté Darig Mote Mappembe au vu de plusieurs opportunités ratées à la première période et bien c'est Vini Bokonga qui a un sens de but inné est venu justement sauver Darig Mote Mappembe de son long mythisme et justement délivrer le tout pas marron et comme à l'allée l'histoire est en train de se répéter si à la manche Darig s'était imposé 11 euros grâce à Ricky Toulé aujourd'hui l'ébiteur c'est Vini Bokonga il mérite bien son carton il est allé encore célébrer le but pour une deuxième fois avec les supporters une célébration de trop et ça mérite bien un carton encore une bourde je crois que l'entraîneur certes on a la victoire mais là il faut encore tirer les oreilles il fallait deux joueurs qui se connaissent très bien Vini Bokonga et Ricky Toulé en tout cas la partition se joue convenablement bien puisque ces deux joueurs ont rayonné au championnat je me répète encore au championnat national l'année 2014 et bien Vini Bokonga qui était meilleur buteur Ricky Toulé qui était meilleur passeur et qui a fini justement au firmament en tant que meilleur joueur et cet après-midi le duo nous régale et donne le sourire également au supporteur d'Hidari Klamot et ma pb encore 8 minutes à disputer ici au stade de mardi est-ce que les oranges de la capitale auront des ressources pour aller chercher un but pour arracher un nul ou encore les immaculés vont bien gérer cet avantage d'acte de question à tendance qu'ils nous réservent les ultimes minutes de ces matchs du coup c'est la liesse dans la tribune du côté des immaculés de la capitale et nous allons voir que ça grande à la maison ça crie ça est là et c'est aussi la liesse populaire pour ceux qui nous regardent et ceux qui aiment qui soutiennent également cette équipe du Daring Club Motema Pembe les derbys ça se gagne et le Daring est en train de mettre à profit Riqui tout l'est dans l'axe les ballons ont été interceptés par Ikoyo Iebe qui relance on négocie les dernières minutes mais Tupac Maros ballon au pied qui cherche encore à corser l'addition attention il est bien parti dans l'axe il va tenter fixer le gardien de but et il n'était pas loin deuxième période qui a cherché qui a cherché à corser l'addition à tout donner au point de s'écrouler et voilà donc nous on s'achemine tout doucement vers la fin de la partie encore 6 minutes à discuter ici au stade de Martyr on joue déjà pratiquement la 4h25 les longs ballons l'appel de mort envoyé par la défense contrôle décalage de Saïlé qui joue derrière son coéquipier Kalonjibira et du coup c'est la liesse dans la tribune les supporters encore un hors-jeu signalé les larry clubs Motema, Pembe dans tous leurs états ils sont debout en train d'entonner des chansons scander des chansons à la louange de leur équipe et une façon un peu de se moquer de l'autre et quand non mais c'est un duel on dit les derbies ça se gagne ça se gagne mais c'est un derby d'honneur et de reputation on peut perdre contre les clubs mais pas contre le football club Renaissance d'Ikongo qui avait porté le réquisitoire contre certains anciens dignitaires comme quoi la gestion de l'équipe était opaque il y avait de pratiques fétichistes exagérées mauvais traitements de joueurs et bien on a décidé d'exprimer son ras-le-bol pour aller crier Moulinga de nouveau vous savez du lit ça s'appelle simplement un sursaut d'orgueil un sursaut d'orgueil côté d'arri et au Tupamaros maintenant d'aller chercher le ballon et de couper court à cette pièce dans le camp de l'arri club Montem est-ce que cela ça va arriver alors que Moulinga est en train de rentrer lui qui aura tout donné malheureusement il n'a pas eu de chance en tout cas cet après-midi mais il ne faut pas l'enterrer tout de suite parce qu'on a encore quelques bonnes minutes à négocier et oui mais Papi Kimoto qui reste un pantois au lieu de réprimander ses joueurs leur recadrer pour capitaliser ces dernières minutes qui restent encore mais il reste là il ne dit absolument rien constate à les dégâts les longs ballons devant encore une ils sont litigeuses ils vont s'en vouloir et on s'achemine tout doucement vers la fin encore 4 minutes à négocier ici au stade de Martyr un jour la 86ème alors que Moulinga se moque un peu de ce premier assistant et il s'est dit mais qu'est-ce que vous avez monsieur à me signaler toujours hors jeu et il est bien positionné sur les derniers défenseurs et par rapport à son alignement il est bien éduqué le dégagement de ballon devant et pratiquement tous les cadors auraient répondu à ces dimanches pour ces différentes affiches qui auront été alléchantes de cette foudre comme l'île à sa 21ème journée si je ne me trompe pas et à faute il revient bien sur la faute à l'avantage des oranges de la capitale obligés de jouer sur de la vitesse et sur les côtés les 1-2 qui marchent dans le paquet la pelle malheureusement le ballon c'est à une passe pour du beurre à 5m50 qui est 2 minutes 2 minutes justement pour peut-être remettre le pendule à l'heure sauver le meuble et bien on le dira un dimanche comme on l'avait dit riche pour le plus zippé et qui ont totalement englouti le moins zippé pour ne pas parler des petites équipes en tout cas on a eu de quoi se mettre sous la dent que ce soit à Lubumbashi à Mbujimaï à Kindou comme à Kinshasa les passionnés du ballon rond ont été mieux servis à travers votre télévision digitale Congo ou encore héritage télévision signé 10 productions cette alléchante et prestigieuse compétition nationale d'élite alors que les darrés clums ont été m'appeler ses repositions d'autant plus que à Kindou Manie Maignon a gagné qui maximise son capital point il est désormais à 38 contre 41 pour les immaculés de Daring Club au thème Mbembe 53 pour Veclop qui garde sa deuxième position et 55 pour le corbeau de Lubumbashi qui reste seul en tête trône en tête de ses championnats retour encore sur du gazon avec ses ballons sur les côtés heureusement le bon retour du défenseur Zungu qui ne laisse pas les temps à s'enco équipé de réfléchir mais l'arbitre revient sur la faute et c'est un coup franc pour les immaculés de Daring Club au thème Mbembe alors qu'on a le moral entamé on sent que le moral est entamé côté renaissance du Congo il faudra rester calme il ne faut pas s'emballer au jeu brutal pour exprimer justement son mécontentement il faudra jouer au football et capitaliser les derniers instants de cette rencontre et je suppose bien que le perdant ou les gagnants du jour éviteront en tout cas des extravagances le perdant d'accepter le verdict en toute sportivité et la police de son côté nous espérons fera bien son boulot avec tous les professionnalismes alors que Riqui Toulengue est devant le ballon pour ses coups francs 3 minutes additionnelles c'est consommé le 82 minutes réglementaire Riqui Toulengue devant le cuir que va-t-il faire va-t-il le placer dans la lucarne ou chercher à placer ses ballons dans le paquet on va découvrir ses belles intentions tout à l'heure alors que l'arbitre donne déjà les go voilà c'est fait deuxième poteau la belle parade du portier ça sera un corner un corner la vigilance de Jonathan un confronte bien enveloppé par Riqui Toulengue qui sait aussi bien exécuter ces genres de sentences en tout cas cet après-midi quand bien même il n'a pas bien brillé mais il s'est aussi régalé le supporter c'est un dimanche des cadors qui ont répondu contre le cours du jeu la reprise dommage Rachidi Asoumani a manqué de précision et d'adresse sur ses ballons renvoyés par la défense des Bannafibou on est dans les minutes additionnelles qui s'égrènent on s'achemine tout doucement vers la fin et nous allons chercher à prendre la réaction après match des entraîneurs attention il est intercepté ces ballons grâce à la vigilance des Baïdé qui sauve les Bannafibou alors qu'on amorce les deux premières minutes Guilid Passakissa ce n'est pas encore fini il faudra attendre le coup de sifflet final puisque Sanga Balende on se souviendra avait aussi Rémi le pendule à l'heure face au dernier Clermontemapembe une extrémisse inattendue et bien pourquoi pas au FC Renaissance du Congo de jouer jusqu'au bout attention à ces ballons qui rentrent derrière merci à vous de nous suivre partout on est bien on reçoit 5 sur 5 vos textos à l'occurrence de l'honorable Gilles Kabouit lui qui a été élu député provincial dans l'ex-province du 4 à Coloisie précisément et pour papa aussi d'Olivier Pengongo qui fait partie du comité d'organisation des Orsec alors que il y a il y a un agent extérieur sur le terrain il y en a même deux trois un troisième et l'arbitre est obligé d'arrêter la partie et c'est quand même rigolo le genre de comportement des actes de vandalisme qui n'en ont pas à l'image du football les agents extérieurs il faut vite maîtriser la situation et regarder les agents de l'ordre qui s'interposent quand même pour permettre à la partie de se terminer quand même en beauté et voilà la partie va répondre quand même certains ne sont pas du tout d'accord incapables de digérer les décisions de l'arbitre ces agents extérieurs qui viennent envahir la surface l'heure du jeu l'arbitre arrête momentanement la partie et on est dans les minutes additionnelles sinon la toute dernière qui reste à discuter ici au stade de Martyr 15 mois à revenir chaque fois oui les rendez-vous à prendre demain pour le dernier hommage à Ndaye Moulama on doit protéger ce grand joyau le stade de Martyr mais combien c'était ce stade qui prend également les allures d'un vieux stade mais il faudra protéger un joyau qui fait quand même l'honneur du football lardé congolais il y a la police qui se déploie déjà pour contenir ses supporters mécontents qui procèdent au jeu de projectiles mécontents d'avoir perdu nous espérons nous espérons bien que les encadrons de supporters vont pouvoir se surpasser pour contenir dominer ses émotions vous savez le football c'est un peu la passion l'émotion et l'évasion alors qu'il y a encore un corps étranger dans le terrain le voilà il les quitte il faut jouer les dernières minutes et permettre encore des corps étrangers un match qui risque de connaître mais comment on peut répondre avec des corps étrangers l'arbitre doit bien contrôler la partie ils sont en train d'enlever les projectiles qui ont été jetés ça sera dans une cacophonie totale c'est issu de la rencontre vous savez la sportivité c'est cette qualité qui consiste à accepter les verdicts et ça n'est fini le Daring l'emporte en 8 à rien grâce à Vini Bongonga comme Alale les subaculés ont récidivé et ont pris de l'ascendance sur la renaissance du Congo Daring mène s'il faut parler confrontation entre ces deux équipes rivales Daring mène 2 euros 2 euros pour cette édition mais au total ça fait 7 confrontations entre les deux équipes mais au total 6 victoires pour le Daring Club Mote Mapembe pour un seul match et cet après-midi Daring Club Mote Mapembe a joué simplement le réalisme de ce jeune joueur Vini Bongonga Merci à vous Guilic Passakissa merci à vous également et même les téléspectateurs on ne les appelle surtout pas parce qu'on va chercher tout à l'heure là à prendre les réactions des entraîneurs vous voyez vous voyez la célébration de Moukoko Amale qui jubile qui savoure de sa manière cette victoire intriquée il est ovationné à part le supporteur du Daring Club Mote Mapembe et quelques pas de danse question de rendre attrayante cette célébration Daring Club Mote Mapembe victoire avec Vini Bongonga un ancien victoire patenté de l'arc-en-ciel mais qui a rejoint Daring Club Mote Mapembe avec de belles ambitions calme serein discipliné Vini Bongonga qui a commencé et aussi avec la gélère sportive de Kinshasa et qui a respecté le cursus normal et qui veut encore une fois forger son talent pourquoi pas atteindre l'apogée difficile à avaler on va aller rejoindre Alain Salou dans quelques instants pour le réaction des deux entraîneurs ça ne finit ici au stade de Martyr le Daring Club Mote Mapembe vient de l'emporter en but à zéro au but inscrit à la 80ème minute par Vini Bongonga et là j'ai l'entraîneur Kingoma coach votre équipe s'est imposée regarder la caméra un but à zéro alors qu'à la première période vous avez dominé une domination stérile qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs à la pause pour se montrer réaliste on a corrigé un peu dans le jeu mais il s'est fait que quand ils sont rentrés en deuxième mi-temps ils n'ont pas pu vraiment l'adversaire ne leur a pas permis de jouer comme on leur a demandé mais à un moment on a essayé vraiment de la forcer l'équipe parce qu'on a remarqué au niveau du milieu de terrain on a cédé on a renforcé le milieu de l'équipe on a renforcé notre attaque c'est là tout s'est décanté parce que là carrément on avait des joueurs un attaquant qui vient de rentrer et un attaquant qui vient de rentrer les deux ont apporté un plus au niveau de l'attaque c'est ainsi qu'on a pu vraiment les maintenir dans leur camp et puis marquer ce but comment vous avez trouvé l'adversaire elle est bonne c'est une bonne équipe elle grandit avec le temps j'ai dit carrément félicitations félicitations à l'entraîneur ils ont une bonne équipe qui continue ça va aller merci coach bonne chance voilà on ne sait malheureusement pas joindre le staff côté Darin Club plutôt Renaissance du Congo pour accueillir également leurs réactions sinon David Nala je voulais simplement vous rappeler qu'ici au stade de Martyr la deuxième période a souri aux immaculés des Darin Club au thème qui ont réussi à la 81 minute grâce à Vinny Bongonga qui a joué un véritable joker gagnant pour marquer l'unique but comme à l'aller les immaculés viennent de s'imposer et de récidiver à vous l'antenne